Yvankov, ce que je trouve drôle, c'est qu'à un moment, elle veut frapper, elle veut attaquer Myhok, elle n'en a rien à foutre. C'est une dinguerie, tu vois, Yvankov devant Barbe Blanche, elle est là, avec le fait de « chut, ferme-la ». Et là, on ne parle pas de l'équipage de Barbe Blanche, tu vois. Là, on parle de Barbe Blanche, l'homme, tu vois, l'homme, Barbe Blanche. Et quand elle a vu Myhok, elle l'a tapé, elle n'en a rien à foutre. C'est bizarre un peu, non ? Qu'en pensez-vous ? C'est parce que Myhok, il ne représente pas vraiment ce que les gens pensent de lui. C'est un shishibukai, ça reste un shishibukai. Mais quand Kaido, justement, il a dit sa phrase « ils n'ont fait que vaincre un ou deux petits shishibukais », je pensais vraiment que tout le monde allait comprendre. Je te jure, je pensais que tout le monde allait comprendre, mais non. Il n'a pas fait distingo, c'est terrible, c'est terrible. Il a dit « ils n'ont fait que vaincre un ou deux shishibukais ». Je vous promets, j'ai câblé. Ah ouais, non, c'est terrible. Là, on dirait qu'il te pose une limite, tu vois, naturelle, entre guillemets. Il te pose une limite en mode les shishibukais. Parce qu'il faut dire la vérité, on va dire les termes, parce qu'on est là pour ça. Les shishibukais, pour une grande majorité d'entre eux, ce ne sont que des recalés de la piraterie. Crocodile, recalé. Myhok, recalé. Moria, recalé. Bon, Kuma, il est un peu bizarre, c'est une gérouette. Hongkok, impératrice, mais qui n'a rien d'impératrice. La seule que je connais, c'est Big Mom. Tu es une impératrice dans ton quartier, si tu veux. Bon, Hongkok, mais tu n'es pas vraiment une impératrice. Tu ne pourrais pas t'imposer dans le nouveau monde, Bangkok. Donc, en gros, c'est un peu des recalés. C'est des capitaines recalés. C'est un fait. Quand la plupart essaient de recalés... Et l'eau, tu le mets comment ? Recalé aussi ? Non, mais l'eau, ce n'est pas un vrai shishibukai. L'eau, c'est un truc d'intérim. L'eau, il a fait une mission d'intérim de 8 heures. L'eau et Barbenor, c'était vraiment pour leurs intérêts, pour ensuite évoluer, parce qu'ils avaient des... Parce que les autres, non, c'est parce qu'il leur fallait cette sécurité. Oui, et d'ailleurs, beaucoup sous-estiment Ivankov. Personne n'en parlait, mais Kouma égale Ivankov. Parce que quand Kouma est là, Ivankov est devant lui. Et elle lui dit bien, on dirait que tu as oublié qui j'étais. Et genre, elle le comprend en mode normal. En mode, elle n'en a rien à foutre. En mode, elle n'a pas de grande crainte face à ce qu'il représente en termes de niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, j'ai l'impression que l'auteur nous montre Ivankov égale Kouma. Tu vois, Ivankov sous-estimé. Mais Ivankov, quand tu vois ce qu'elle a fait... Je me demande même s'il n'est pas au-dessus. Parce qu'à ce moment-là, il... Oui, dis-moi. Mais en vrai, à ce moment-là, contre Kouma, il s'amuse. Il est là en mode, il prend son temps, en mode, qu'est-ce qui t'arrive ? Il pose des questions. Il n'est pas sérieux pendant le combat. Donc je me demande vraiment si... Mais en plus, c'est le partenaire de Dragon. Exactement. Le fait qu'Ivankov le connaisse parfaitement... Tu dis il ou elle, toi, pour Ivankov ? Les deux. On va dire elle. Les deux. Du coup, le fait qu'Ivankov dise « t'as oublié qui j'étais », ça prouve tout, en fait. Tu vois, ça prouve tout. C'est un niveau similaire. C'est un niveau similaire. Il dit clairement « t'as oublié qui j'étais, moi ». En mode, moi, je te connais, mais toi, on dirait que t'as oublié qui j'étais. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est niveau équivalent. En plus, c'est l'attaque milieu qu'il n'en a rien à foutre. Ivankov représente un certain niveau. Mais pareil, pour en revenir à Kaido, Kaido avait dit aussi quelque chose d'intéressant. Il avait dit « Joker, tu es tout simplement trop faible ». Donc là, à ce moment-là, c'était pour nous dire que Kaido, il était vraiment bien au-dessus que Doflamingo, c'est quelqu'un de faible. Mais il n'a pas du tout dit ça de Jack. De Jack, malgré qu'il est perdu, il a dit « c'est pas toi qui es faible, c'est eux qui sont trop forts ». Franchement, Jack, moi, comme je le dis souvent, si vous voulez me dire que tel perso est supérieur à Jack, demandez-vous si cette personne pourrait tenir longtemps contre une armée de Sulong. Au bout d'un moment, Jack, ce qu'il a encaissé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, il s'est battu contre 15 amirots en même temps. Non, 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 c'est une dinguerie. Il a terrassé énormément de Sulong. D'ailleurs, ça m'a étonné. Quand j'ai vu tous les Sulong se transformer, je me suis dit « ils vont se faire détruire ». Mais Jack, il a tenu. Alors qu'il y avait quand même les ducs, les espèces de secondes, une horachie. Je veux bien que tu me dises Doflamingo, il prend Jack. Je veux bien que tu me dises ça. En gros, il le fume pour rigoler. Je veux bien. Mais dans les faits, au bout d'un moment, Jack, c'est un cracker. On a l'info pour cracker. Non, mais Doflamingo, il était incroyable dans son arc. Tu as pris mon accent, là ? Oui, grave, l'accent de Niel, j'ai pris. Non, mais il était incroyable dans son arc. Il a parfaitement joué son rôle. Et le truc, c'est que vu qu'on l'a suivi pendant deux ans d'arc, tu as ce truc qui te fait dire « ce mec, il est archi chaud ». Mais dans les faits, non. Dans les faits, tu mets un commandant devant lui. Oui, vas-y, vas-y. Après, moi, j'ai un petit problème au niveau des 3e commandants. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis, contrairement au 1er et 2e commandant, c'est exploité différemment. Tu vois ce que je veux dire ? Comment Cracker a perdu ? Jack, comment il a perdu ? Comment il a fini ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est exploité différemment. Tu vois ? Après, Smoothie, elle n'a pas non plus été énormément exploité. Oui, mais au moins, elle n'a pas eu de combat où elle a perdu de cette façon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là que je me suis mal exprimé. Mais c'est dans le sens où, en gros, elle n'a pas perdu le truc. Mais de toute façon, Smoothie, je suis le premier à le dire. Smoothie, Big Fraud. Big Fraud, catastrophique. Non, Smoothie, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Ah oui, complètement. Smoothie, je suis déçu. Mais après, c'est vrai qu'à Wall Cake, Luffy ne peut pas se prendre Cracker, Smoothie et Katakuri. Et en fait, Smoothie, ça aurait été trop fort si elle allait à Onigashima. Oui, oui, chaud, chaud. À Onigashima, il y aurait eu qui pour la prendre ? En soi-ci, peut-être Jinbe et encore. C'est le seul vraiment... Ou Yamato. Ou Yamato, mais... En tout cas, non, déçu de Smoothie. On aurait effectivement pu avoir une victoire pour Yamato. Tant que tu le dis, on aurait pu avoir un combat pour le coup. Et un vrai combat avec une victoire. On aurait pu avoir un combat contre Yamato. On aurait pu avoir du 2 contre 1. On aurait pu avoir du 2 contre 1, par exemple, avec un samouraï comme Denjiro et Toremiyashura au lieu de faire qu'il se fasse fait par de l'encre. Mais il y aurait eu la place quand même pour Smoothie. Oui, effectivement. En vrai de vrai, tant que tu le dis, on aurait pu avoir un bon truc. En vrai, Yamato, une vraie victoire. Tu vois un peu comment elle combat, si elle galère à fond, technique finale. En vrai, tu aurais dit non pour un combat Yamato-Smoussi. Non, Yamato-Smoussi, en plus, 2 personnages féminins. Et on aurait pu avoir une confirmation du niveau. Si elle lui roule dessus, tu vois à quel point Yamato est forte. Si vraiment tu as un combat de ouf, Yamato se mange des gros coups d'épée et tout. Là, je me dis, bon, c'est moins ambigu quoi. Là, Yamato, c'est trop ambigu. Yamato, elle tient Kaido, bizarrement. En fait, Yamato, là où c'est ambigu, c'est par rapport à Zoro. Parce que vu comment elle a combattu Kaido, tu te dis que le Zoro qui a battu King fait pareil. Tu n'as pas de confirmation du niveau réel. Tu as ton truc et tout. Mais pour moi, il te faut vraiment quelque chose de bien plus clair que tenir ton père. C'est différent. Mais bon, après... Mais en plus, il y a toujours cette... Kaido ne voulait pas la tuer. C'est ça, malgré que Kaido dise qu'il y va à fond, il y a toujours ce petit a priori où on se dit, mais est-ce que Kaido était vraiment à fond contre elle ? Pour moi, le fait qu'il dise « T'es descendante de ogni et tout, il faut que tu restes et tout. » Pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne voulait pas la tuer. Pour moi, ça veut tout dire. Je pense que vraiment, s'il avait voulu, il l'aurait fait comme à Luffy. C'est comme à Luffy au début, il n'aurait pas eu de pitié. Donc moi non plus, je ne pense pas qu'il a voulu la tuer. Sinon, il l'aurait fait, je pense. Mais j'aurais vraiment aimé une victoire. Un truc contre Smoothie, ça aurait été pas mal. Vraiment. En fait, elle a rejoint les rangs de Luffy. De Luffy et de l'Alliance. Mais en vrai, elle n'a pas... Ok, elle a retenu Kaido quelques temps. Mais à part faire de l'assistance avec Momonosuke, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a fait la babysitter, là. Oui, à part... Qui ? Yamato. Bah, Yamato. Non. Quoi, non ? Elle était dans l'action, frérot. Non, en gros, on te dit que... Regarde, tu vois, tu viens en retard et tout, tu prends un grail. T'es vraiment un taré, toi. Si tu crois, on ne t'entend pas manger ton chocolat, là. Tu crois, on ne t'entend pas. On entend le chocolat, c'est du fromage. Tu manges du fromage, putain. Putain, franchement, Neil, il est vraiment à son prime. Du coup... C'est un Cantal AOP, frère. Un Cantal AOP. Non, mais t'es sérieux ? Coupe ton micro, au moins. Il va me bouffer du fromage normal et tout. C'est un taré, lui. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. Omelette du fromage. Pourquoi t'as pas fait une omelette ? Pourquoi t'as pas fait une omelette du fromage, Neil ? Trop long, trop long. Mais non, une omelette du fromage, c'est trop facile à faire. Tu fais une omelette, tu mets du fromage, non ? C'est une omelette du fromage. Pourquoi t'as pas fait ? Je suis en travaux, les gars. J'ai pas de cuisine pour l'instant. Non, du coup, on parlait de... Je sais plus, on parlait de quoi. On a débordé avec ce smoothie. Ouais, de Yamato smoothie. Ouais, Yamato smoothie. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà parlé de... Vous avez déjà parlé de Bonnie, ce que vous en pensez ? C'est-à-dire sur cet arc ou en général ? Non, 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 là, dernièrement, de ce qu'on a vu. Ouais, moi, j'ai un peu... Je me suis un petit peu emporté. En gros, j'ai un peu mal parlé de notre cher Bonnie, que j'ai surnommé Pony, parce que c'est une fraude. Un mec qui ressemble à son père, un mec qui ressemble à son père, qui est un robot, c'est même pas son père, qui attaque. Elle dit, non, c'est mon père, il faut rien lui faire et tout. C'est très grave. Ton père, il frappe Luffy, il faut que Luffy le frappe. C'est comme ça que ça fonctionne, la piraterie. Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que ton père, il peut venir faire mal à Luffy et Jinbe ? Hein ? Neil, il va d'accord avec moi parce qu'on parle de Jinbe. N'est-ce pas, Neil ? Ouais, ouais, non, il n'y a personne qui touche à Jinbe, les gars. Voilà, personne touche à Jinbe, ça le fraude de Kuma. Voilà, ça le fraude de Kuma. Non, je n'ai pas beaucoup... Pourquoi ? Tu as un truc à dire là-dessus ? Non, non, mais moi, je pense un peu comme ton. Enfin, je ne sais pas, il y a deux ans, elle était quand même sur sa Bondi, elle sait très bien qu'il y a des pacifistas. Deux ans après, elle est toujours bloquée sur ça, c'est mon père en train de pleurer. Je l'avoue, je ne comprends pas trop. Elle suivait les écrans géants, elle voyait la guerre de Marineford. Pareil, elle voyait des pacifistas, je ne l'ai pas vue pleurer à ce moment-là. Je ne sais pas. Si, elle pleure pendant Marineford, justement. Ah ouais ? Il faut dire la vérité, quand tu regardes le chapitre, quand tu as un car avec Bonnie et Egghead, attendez, il est là, Bonnie et Egghead, il faut dire la vérité, tout le monde a surtout été intéressé par la suite avec Lowe et Barbe Noire. Oui, oui. Le truc de Bonnie, enfin, il faut que j'arrête avec ça. Le truc de Bonnie, tu vois, c'est un peu intéressant, tu dis, ouais, la pauvre et tout, mais comme tu le dis, c'est bon, ça fait deux ans, au bout d'un moment, tu dis les termes et tu arrêtes de nous faire perdre du temps. Il y a Rob Luchi qui vient avec un séraphin, là, Takaku qui vient, c'est passé une fraude, tu as Miss Tussi, la reine du quartier des plaisirs qui arrive, on ne sait pas si c'est une fraude ou pas. Au bout d'un moment, Bonnie, voilà, c'est plus intéressant, c'est des Barbe Noir, c'est tout, il faut le connaître. Moi, j'ai l'impression que justement, tous ces éléments sont là pour faire un arc rapide, j'ai l'impression. Pour moi, il fallait un élément, il fallait un truc pour bien rentrer dans l'arc, et Bonnie, c'était parfait, rentrer dans l'arc, nouveau percé, entre guillemets, discussion avec Kuma, c'est mon père, tu as un petit suspense, mon père, il nous attaque. Bon, pour moi, c'est vraiment le truc, mais bon, Kuma, enfin, l'autre fois, j'ai un peu mal parlé de Kuma pour rigoler, un mec qui m'a dit, ouais, mais tu comprends pas, Kuma, c'est ça, c'est bon, ça fait 45 ans qu'on sait que c'est un rêveau, Kuma, tu vas pas m'apprendre, c'est qui Kuma, quand même. Au bout d'un moment, je sais qui est Kuma, je plaisante quand je parle un peu mal de Kuma, évidemment, au bout d'un moment, je sais qui est Kuma, en mode, je sais pas que c'est un rêveau, je sais, t'inquiète pas, mon ami. Mais ça, c'est le problème, quand tu prends un trop premier degré des blagues sur ce truc, mais ça va être intéressant, mais on sait très bien qu'il y a d'autres trucs. En fait, la problématique avec One Piece, c'est qu'il y a tellement de trucs archi, archi, archi intéressants que t'attends à fond, tu te dis, bon, quand t'as un truc un peu moins intéressant, voilà. Bah, tu te dis, ok, et après ? Bah, je veux le truc plus intéressant. D'ailleurs, première fois qu'on voit Kuma, il dit Dragon, donc... Première fois qu'on voit Kuma, il parle de Dragon, donc... Bah, par rapport à Bonnie, c'est même pas le fait du truc avec Vegapunk et autres, c'est vraiment Kuma. Sous-titrage Société Radio-Canada